Mais c'est une observatrice, c'est une SF. Même FIFE, je ne suis pas encore sûr pour le moment. Et lui, c'est un observateur aussi. Et c'est vraiment drôle de voir deux observateurs par rapport à la censure, par rapport au No Twitter Day. C'est parce que des fact-checkers ont voulu ne pas tweeter à la date d'anniversaire du rachat par Elon Musk parce qu'ils sont contre le fait que maintenant, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sans qu'il y ait autant de censure qu'avant. Mais en gros, eux, c'est parce que ça permet la propagation de désinformations, etc. Sauf que justement, Idrissa Berkane, Patrice Rosen et pas mal de gens expliquent que de toute manière, même les fact-checkers eux-mêmes, des fois, ils fact-checkent des choses qui n'ont aucun intérêt ou alors des fois, ils fact-checkent des choses qui s'avèrent être fausses. Et justement, les gens qu'ils avaient traité de complotistes avaient raison plus tard. Tu vois, que des trucs par rapport aux observations comme ça. D'ailleurs, même en mettant le côté censure qui a disparu de côté, Twitter, c'est 10 000 fois mieux maintenant qu'avant, non ? À part le fait de l'avoir renommé I, qui est effectivement un peu bizarre. Mais bon, en vrai, on s'y fait, tu vois. Mais la musc, c'est un double observateur. Ils ne se rendent pas compte du point auquel les gens peuvent avoir du mal. Avec les observations, le fait que ça change de logo, que ça change de nom, que tu changes les choses physiques, tu vois. C'est très, très, très bizarre pour beaucoup de monde. Bref, mais à part ça, les community notes, c'est génial. Maintenant, on peut modifier les tweets. Il y a des gens maintenant qui gagnent leur vie grâce à leurs tweets. C'est super. Enfin, je ne sais pas. Tout est trop... Enfin, tout est mieux maintenant, je trouve. Mais en fait, on voit que la transparence, c'est que, à sens unique, eux, ils veulent même rentrer dans nos propres téléphones et espionner nos messageries WhatsApp, etc. Mais à côté de ça, ils font des conseils de défense pour parler d'une crise sanitaire et les contrats payés avec de l'argent public, parce que c'est nous qui avons payé, c'est notre argent qui a financé Pfizer. On n'a pas le droit d'avoir accès aux clauses du contrat. C'est quand même... C'est quand même... Rien que ça, c'est hallucinant quand même, en tant que citoyen, en tant que contribuable. C'est scandaleux et c'est illégal. C'est illégal et beaucoup d'avocals ont plaidé. Et les médias n'en parlent pas. On est passé à autre chose, passé à autre chose. Mais non, on ne passe pas à autre chose. La justice doit passer. Il doit y avoir toute la lumière de fait. C'est normal. Enfin bon, je ne sais pas. Ça me... Voilà. Ouais, exactement. Et c'est marrant parce qu'en fait, du coup, je disais que je ne savais pas si c'était FI ou FE, mais soit en fait, il suffit de se poser la question pour se rendre compte. C'est pour ça qu'il y a des gens, parfois, on peut les connaître depuis des années. Moi, c'est ce qui s'est passé avec le joueur du grenier, mais c'est aussi parce qu'il y a une personnalité très compliquée. On en parlera peut-être un jour du joueur du grenier. Je l'ai suivi pendant des années. Je n'avais aucune idée de ce que pouvait être sa personnalité. Je n'ai vraiment aucune idée. Effectivement, là, c'est pareil. Je ne cherchais pas à la typer. J'ai juste vu que c'était une F. Et là, je me pose la question et on voit que c'est une F plutôt E. Donc, comment elle parle de nous ? Comment elle parle des médias ? De eux ? De machin, tu vois ? C'est plus vers l'extérieur. Et elle va voir le fait que les médias ont fait ci et qu'eux cachent les informations et qu'eux font ci, qu'eux font ça et que nous, on fait ça, tu vois ? Qu'eux, ils veulent prendre notre argent, qu'ils veulent nous espionner, etc. Ce n'est pas des trucs de voilà mes valeurs personnelles. Je ne trouve pas ça normal. C'est n'importe quoi. Moi, personne ne vient fouiller dans mon téléphone. Ce n'est pas un truc de mon identité et je vous emmerde. C'est un truc plus... Ce n'est pas normal. On n'est pas traité à égalité. Pourquoi est-ce qu'ils font quelque chose pour nous mais pas pour eux ? Genre, ce n'est pas juste, etc. On est vraiment sur l'axe. Donc, décision extravertie, effectivement. Mais surtout au niveau du sentiment, on voit, et c'est ça en fait le plus important parce qu'Idriss, là, vient de dire c'est scandaleux. Ok, lui, il dit c'est scandaleux. Elle, elle dit à peu près pareil. Mais qui est émotionnellement connectée à ce qu'il dit ? Et c'est ça en fait qui fait la différence entre les T et les F. Et beaucoup de gens pensent que parce que quelqu'un parle des sentiments, du coup, c'est un F, tu vois. Mais il y a des scientifiques qui étudient les émotions, etc. Mais c'est des scientifiques qui vont expliquer comment est-ce que ça fonctionne les émotions. Ils vont en parler de manière totalement détachée. Ils vont en parler, alors voilà, il se passe ci, il se passe ça, ST, 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 NT, voilà la théorie pour expliquer le fonctionnement d'eux, etc. Tu vois ? Mais ils ne vont pas eux-mêmes être impliqués en même... Mais genre, on sent que leur cœur n'est pas... Tu vois ? Genre, penser quand ils parlent d'un truc grave, tu vois. Idriss Averkane lui dit que c'est horrible. C'est horrible, c'est parfaitement scandaleux. Et c'est illégal d'ailleurs, tu vois. Genre, scandaleux, scandaleux et illégal, c'est la même chose. Genre, c'est juste que ça ne doit pas être comme ça. Ce n'est pas comme ça que c'est censé marcher, tu vois. Mais il est émotionnellement déconnecté alors qu'elle, elle est émotionnellement connectée. C'est beaucoup plus par rapport à ça qu'on repère que quelqu'un est un sentimental au-delà de toutes les anecdotes de « elle a dit j'aime bien, j'aime pas », « il a dit scandaleux », donc du coup, c'est un mot par rapport aux valeurs, donc c'est un F, tu vois. Ça me rappelle un peu aussi quand le Brésil a organisé la Coupe du Monde et qu'ils se sont pris là 7-2 ou 7-1 par l'Allemagne. Beaucoup de commentateurs ont dit « les pauvres, ils ont payé pour mettre en scène leur propre humiliation ». Et c'est littéralement ce qu'ils ont fait. Ils ont payé pour mettre en scène leur propre humiliation. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus sur des plateaux. En effet, tout cet entre-soi, tout ce côté de pensée unique qui est assez consternant à l'heure aujourd'hui du journalisme citoyen, c'est grâce au journalisme citoyen qu'on a su que Pfizer était une entreprise voyou et qu'il y aurait des effets secondaires. C'est grâce au journalisme citoyen qu'on a su que leur inoculat ne protégeait pas de la transmission ou même de contracter la maladie. Donc, face à l'avènement du journalisme citoyen, ils ont mis en scène leur propre obsolescence. Il y a un décalage qui est tellement flagrant entre ce petit entre-soi médiatique de copains et en fait, les gens, la vie, ce qu'ils ont vécu. C'est vraiment drôle parce qu'on voit deux observateurs qui ont des problèmes d'observateurs. On voit chez les deux ce décalage entre la réalité et l'imagination, entre ce qu'ils font croire, entre la bulle, tu vois, et ce qui se passe en réalité. Et ça, que ce soit sensation qui soit tout en haut, que ce soit intuition qui soit tout en haut, les deux parlent de la même chose, de ce décalage-là. Ils vont tous les deux trouver ça extrêmement important. Et donc, Idrissa Barkhane, lui, on voit que c'est un intuitif. Pourquoi ? Parce que, et c'est ce que font tous les intuitifs et c'est ça qui permet, pareillement, tu vois, c'est ça qui permet de comprendre ce qu'est l'intuition, tout comme on a vie avec le sentiment, ce qui permet vraiment de voir quelqu'un qui est un F ou pas, ce qui permet vraiment de voir si quelqu'un est un N ou pas. Ça va être, ah tiens, ça me fait penser à quelque chose. Ah oui, ça me rappelle cet autre truc qui n'a rien à voir mais qui est le même concept, tu vois. Et ça, c'est ce que font tous les intuitifs. Ça me rappelle quelque chose, ça me fait penser à quelque chose, c'est ce qu'on entend tout le temps et c'est comme ça, en fait, qu'ils vont vraiment voir les choses. Ils vont voir un truc, ça me fait penser à cet autre truc et ça me fait penser à cet autre truc et tu vois, ça me fait penser à c'est la connexion qu'ils vont faire entre les faits et c'est justement ça, l'intuition, c'est l'imagination, c'est la connexion, enfin, ce sont les connexions entre les faits, tu vois. C'est ce qui est et eux, ils vont connecter les choses par des liens extraits genre qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher mais ce sont des liens mentaux, abstraits, intuitifs, tu vois. Et il va avoir ce comportement-là de, ah, ça me rappelle cet autre truc qui apparemment n'a rien à voir mais en fait, c'est le même concept, ils ont payé pour mettre en scène leur propre échec, etc. Tu vois, parce que comme le Brésil qui s'était pris 7-1 à la Coupe du Monde, effectivement, je me souviens, je ne suis pas fan de foot mais ça, je me souviens, effectivement, qui s'était pris 7-1 au Brésil, donc à domicile, etc. Et bien là, c'est pareil en fait, les censeurs en fait ont mis en scène tout un événement et l'événement en fait a prouvé leur propre impuissance à convaincre les gens et leur propre inutilité parce que les gens s'en foutent des fact-checkers de je ne sais pas quoi et les gens sont plus... Et maintenant, on est à l'ère du journalisme citoyen, tu vois. Il va parler de trucs très larges comme ça, d'idées qu'il va connecter entre elles et ce n'est pas le fait d'avoir fait une métaphore une fois qui veut dire que tu es un intuitif. C'est le fait de spontanément, naturellement, voir le monde en connexion, en métaphore, en idée qui s'interconnecte entre elles tout comme ce qui fait que tu es un sentimental. Ce n'est pas le fait de dire j'aime bien ou j'aime pas, c'est le fait d'avoir cette connexion émotionnelle-là quand tu vas parler d'un truc et on sent que tu es impliqué, on sent que ça va te toucher, on sent que c'est parce que ça l'a blessé qu'elle en part, tu vois. Et c'est parce que ça l'a blessé qu'elle va se dire mais ce n'est pas normal. L'équipédia et les réputations des gens qu'ils ont détruits. En fait, c'est tout un petit système qui est arrivé en bout de course et qui est maintenant exposé au grand jour. Petit système caché des choses, des complots, des machins qui est maintenant exposé. On va libérer l'information alors qu'eux, ils voulaient contrôler l'information. Les thèmes, c'est vraiment les thèmes des observateurs. Je regardais l'émission-là parce que j'aime bien Idriss Averkane contrairement à ce que l'on a pu croire et à ce qu'on m'avait dit en commentaire parce que je l'avais critiqué. J'aime beaucoup Idriss Averkane. Je suis abonné à sa chaîne. Je regarde ses vidéos. C'est hyper intéressant. C'est simplement qu'effectivement, parfois, il a l'air un peu de faire le bête pour créer du drama. J'ai l'impression. Comme là, par exemple, quand il parlait des rayons-culottes qui ont été fermés. Oui, quand tu dis ça comme ça, évidemment que ça a l'air bête. Mais en réalité, même si on n'est pas forcément d'accord, on peut comprendre et on peut expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. C'était pour dissuader les gens de sortir pour acheter des trucs qui ne servent à rien, pour faire des courses stupides. Donc, puisqu'ils voulaient que les gens restent chez eux, du coup, ils ont dit si vous sortez, c'est que pour acheter des trucs obligatoires ou nécessaires ou non nécessaires. Et du coup, ils ont interdit d'acheter des livres, ils ont interdit d'acheter des culottes. Et du coup, le supermarché était ouvert juste avec le rayon médicaments, le rayon pile et les trucs qui sont entre guillemets nécessaires. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, évidemment, oui, quand tu dis ça comme ça, hors contexte, tu peux ridiculiser tout. Mais en réalité, il y avait une logique même si on peut être en désaccord en amont sur le fait qu'ils n'avaient pas à dire aux gens de sortir ou pas, que ça marchait ou pas, la Suède n'a pas confiné et ils ont les meilleurs chiffres par rapport au Covid, etc., par rapport au nombre de morts et compagnie. Tout ça, on peut dire effectivement. Mais souvent, Idriss Abarkin va créer des dramas, va rendre un truc grave alors que est-ce qu'on a besoin vraiment de s'exciter pour ça ? Il va un peu jouer le bête quand ça l'arrange, comme s'il ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'ils avaient interdit le rayon de culotte. C'est juste ce genre de comportement qui soit un peu de mauvaise foi parfois chez Idriss Abarkin et j'en avais parlé dans le décodage où il parlait avec des journalistes où on voyait clairement que du coup, même lui-même, il mentait un peu pour essayer de dénoncer mais du coup, en voulant trop dénoncer le truc, on finit par utiliser les mêmes armes qu'eux et en fait, elle sera baissée au niveau des journalistes débiles. Débiles ! Excusez-moi, mais pensées masculines, ils étaient bêtes ! C'était incroyable ! Le décodage est dans l'espace maman. J'ai dit ça sur Idriss Abarkin, etc. Ça ne veut pas dire que je le déteste en tant que personne, double décision. Voyez-vous, j'adore Idriss Abarkin, j'aime beaucoup ses vidéos, incroyablement intelligent, cultivé, etc. C'est impressionnant mais des fois, effectivement, bon, drama, drama, tu vois, drama distilleur, il a l'air parfois de créer des problèmes un peu, de créer des trucs, bon, bref, bref, mais j'aime beaucoup la personne.